Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous et je remercie vivement la Ligue Huntington et également les organisateurs Madame Vérolène et l'IPG de m'avoir conviée à venir parler de l'état actuel de la recherche et des essais thérapeutiques dans la maladie de Huntington. Alors, des nouveautés, oui, il y en a, il y en a certainement et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons tous rassemblés aujourd'hui ici. Donc, et les nouveautés sont porteurs de beaucoup d'espoir. Alors, il y a des choses que vous connaissez parfaitement bien. Donc, juste pour rappeler que la maladie est connue depuis des millénaires, mais qu'elle a été bien décrite pour la première fois par George Huntington en 1872, que les arbres généalogiques ont commencé à être établis en 1911 et que c'est 50 dernières années que nous avons vécu un élan au niveau de la recherche clinique et des essais thérapeutiques. Par exemple, avec la découverte, comme vous le savez, la localisation du gène, la découverte, oui, la localisation du gène en 1983 sur le bras court du chromosome 4 et la découverte du gène, donc la description du gène et le début des analyses génétiques qui sont la signature de la maladie en 1993. Alors, on sait déjà beaucoup de choses sur la maladie de Huntington. On sait que c'est une maladie cérébrale, neuropsychiatrique, parce qu'il y a des troubles autant neurologiques que psychiatriques, qu'elle est parmi les maladies dégénératives du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, avec un caractère héréditaire. Alors, en Europe, elle touche environ 5 à 10 patients sur 100 000 habitants. Donc, c'est une prévalence de 5 à 10 sur 100 000 habitants. Donc, il y a environ 50 000 patients dans toute l'Europe et en Belgique, on dénombre environ 1 000 personnes. Mais, comme vous le savez, le caractère génétique va amplifier ce nombre, puisque une personne atteinte, malheureusement, donne un risque à chacun de ses descendants, un risque sur deux de chacun de ses descendants. Alors, la maladie est génétique, elle est causée par une expansion hétérozygote, langue de répétition de trinicluotide, on va y revenir là-dessus tout à l'heure, dans le gène, donc, qui a été découvert en 1993, le gène de la Uintin-Tin. Le mode de transmission est autosomique dominant, avec un risque de transmission à la descendance de 50%. L'orlage de début est en partie déterminé par le nombre de répétitions. Tout ceci, on le sait déjà. Alors, on sait aussi que, sur le plan anatomique, que l'atteinte va prédominer au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle le striatum, que ce sont les neurones épineux moyens qui vont être le plus touchés, mais on compte environ 95% de neurones épineux moyens de toute la population neuronale au niveau du striatum. Donc, vous pouvez comprendre que le striatum est touché de manière importante. Et, en fait, ces neurones sont impliqués dans la voie indirecte du contrôle du mouvement, ce qui peut expliquer, ou ce qui explique en tout cas, le caractère de chorés, de mouvements anormaux, de l'atteinte maustrique précoce de la maladie de Huntington. Alors, on connaît déjà beaucoup de choses au niveau du nombre de répétitions. Juste pour vous rappeler que, de 36 à 39 répétitions, la pénétrance est complète, mais la maladie ne se déclare pas systématiquement. Qu'à partir de 40 répétitions et plus, il y a une certitude de développer des symptômes, en général, à l'âge adulte, et que la forme juvénile se voit avec 60 répétitions. Et ces patients, en général, héritaient l'allèle mutée de leur père, avec un phénomène d'anticipation. Il existe, et on décrit, depuis déjà quelques années, des mutations de nouveau chez les enfants, de porteurs masculins de 27 à 35 répétitions. On connaît déjà, bien sûr, la clinique de la maladie de Huntington. On sait que c'est une triade de symptômes, donc qu'il y a des troubles moteurs, qu'il y a, malheureusement, une détérioration cognitive, et une modification du caractère et du comportement, mais qu'il y a aussi d'autres symptômes, des symptômes qui sont aussi importants, comme l'amaigrissement, qui peut apparaître dès le début de la maladie, des troubles végétatifs, et parfois même des crises commissiales. On le sait déjà, malheureusement, qu'on ne dispose actuellement que de traitements symptomatiques, et le seul médicament qui est reconnu et qui est spécifique de la maladie, c'est la tétrabénazine. La tétrabénazine, c'est un neuroleptique qui est connu depuis le début des années 70, qui, par hasard, a été efficace dans le traitement des symptômes dyskinétiques coréliques, et il a été reconnu déjà depuis plusieurs années par l'Agence européenne du médicament, et par la FDA, depuis un peu moins longtemps. Alors, juste pour aborder un peu cet aspect symptomatique, il y a un deuxième traitement actuellement qui a été à l'essai, et cet essai est terminé, qui s'appelle la 2-tétrabénazine. On ne connaît pas l'effet supérieur par rapport à la tétrabénazine parce qu'il n'y a pas eu d'essai comparatif avec la tétrabénazine, mais il y a eu un essai avec placebo, et il s'est avéré qu'il est tout à fait efficace par rapport au placebo au niveau des mouvements anormaux. Il n'y a pas de traitement causal. Jusqu'aujourd'hui, on ne dispose pas de traitement causal. On ne peut pas vous promettre de pouvoir un peu ralentir la maladie, de pouvoir la prévenir ou empêcher la pression des symptômes, ou de retarder l'évolution. Nous ne disposons pas de ce type de traitement, malheureusement. Mais, envie d'espoir, et l'espoir est là. Et l'espoir, c'est à coup de persévérance. Vous allez vite comprendre que l'espoir n'est pas arrivé par hasard. Donc, on va l'expliquer au fur et à mesure. Alors, cet espoir est arrivé progressivement avec la découverte de la Huntington et une très bonne connaissance de la Huntington. Et ce qu'on sait actuellement, c'est que c'est la Huntington qui a à la base tous les problèmes dans la maladie de Huntington. Par la Huntington, parce qu'elle interagit avec diverses protéines dans la cellule, dans divers organites, donc de la cellule cérébrale neurone, et ce qui va provoquer des bouleversements à l'échelle moléculaire et à l'échelle cellulaire et qui va conduire progressivement à la mort de la cellule, qu'on appelle dans notre jargon apoptose. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un gain des fonctions toxiques de la Huntington, mutée, de la mauvaise Huntington. Et comme il y a toujours une Huntington qu'on a héritée de l'ascendant qui est malade et une Huntington normale de l'ascendant qui n'est pas malade, eh bien, il y a malheureusement aussi des pertes de fonctions dans la Huntington sauvage ou normale. Donc, une Huntington sauvage, c'est l'équivalent de normale. Donc voilà, juste pour vous rappeler que la bonne Huntington, voilà, on a une coupe de cerveau tout à fait normale, et une Huntington qui est mutée, il y a une atrophie de la région du striatum du noyau codé. Donc, de nouveau, une Huntington qui n'est pas mutée, qui est normale, donc le neurone reste sain, alors qu'une Huntington qui est mutée va conduire progressivement à une défaillance des processus moléculaires et cellulaires du neurone et sa mort. Ce qui définit la dégénérescence. Donc, c'est assez complexe, donc vous voyez, le schéma est très, très, assez complexe. Et comment cette Huntington va muter, va encore intoxiquer davantage les cellules ? C'est parce qu'elle perturbe beaucoup d'éléments homéostatiques au niveau de la vie cellulaire, qu'elle va entraîner un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie, qui est le cœur de la cellule, qui est la centrale énergétique de la cellule, qui va altérer le processus de transport axonal, l'altération de la synapse et donc des circuits neuronaux. Donc, la synapse, c'est ce qui permet aux cellules d'avoir un contact entre elles, et l'altération de l'autophagie. Donc, il n'y a plus de processus qui puisse éventuellement arrêter la dégénérescence. Voilà. Juste pour vous schématiser, donc, la maladie de Huntington, quelque part, va se définir par cet déséquilibre entre un gain toxique des fonctions de la Huntington mutée et une perte des fonctions de la Huntington normale. Mais justement, cette Huntington normale, elle a des fonctions, non ? Donc, on va venir à la Huntington normale, mais c'est juste pour vous expliquer comment on arrive à la Huntington. Donc, en fait, comme vous le savez, le gène est formé d'ADN et que la cellule va appeler le gène à pouvoir lui donner des codes, des instructions pour qu'elle puisse fabriquer des protéines. Donc, les cellules ont besoin de protéines pour survivre, pour communiquer les unes entre elles. Les protéines ont des fonctions très, très variables. Et le gène, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner une copie qui va s'appeler l'ARN messager par des phénomènes de transcription. Et puis, cet ASTARN messager, c'est lui qui va donner les instructions à la cellule pour la fabrication de la protéine. Il va coder la fabrication de la protéine. Donc, on peut imaginer que les cibles sont là puisque maintenant, on sait que c'est cette protéine mutée qui est la yungtine qui va être la cause de la maladie. Alors, la yungtine est normale. C'est de nombreuses personnes parmi nous. Nous vivons avec la yungtine. Donc, nous en avons tous. Et cette yungtine normale, elle est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle est partout dans notre corps. Donc, elle n'est pas située uniquement au niveau du cerveau, mais majoritairement quand même au niveau du cerveau. Donc, vous voyez les plus ici, dans certaines régions du cerveau, comme le cervelet, le cortex cérébral et la substance noire du cerveau, un peu moins dans d'autres zones du cerveau. Alors qu'au niveau des tissus périphériques, elle est particulièrement présente au niveau des testicules, mais également présente au niveau du côlon, du foie et du pancréas. Alors, il y a des choses, malheureusement, où la recherche n'a pas encore vraiment abouti à l'explication. C'est par exemple l'amaigrissement dans la maladie de Huntington. Donc, voilà, les premières hypothèses, c'était l'amaigrissement est lié aux mouvements anormaux, mais il y a des personnes qui ne bougent pas et qui ont quand même un amaigrissement. L'amaigrissement peut être parmi les symptômes, les premiers symptômes de la maladie. Eh bien, il y a certainement une relation avec la localisation de la huntingtine au niveau des tissus périphériques, au niveau du système digestif. Donc, parmi les hypothèses qui sont vérifiables, c'est la présence de huntingtine aussi au niveau périphérique. Alors, la huntingtine normale est une molécule qui est vraiment très importante dans le développement. Et si elle n'est pas présente, eh bien, on peut en mourir. Et si elle est modifiée à la naissance, l'enfant peut évoluer avec des troubles neurologiques ou des déficits neurologiques modérés. Alors, elle a un rôle important dans le développement de l'embryon. Elle a un rôle dans la protection et la prévention de la mort des neurones, par exemple, à l'occasion d'un traumatisme ou à l'occasion d'une maladie quelconque, en particulier au niveau du cerveau. Et puis, plein d'autres fonctions. Dans celui-ci, qui est très, très important, c'est le transport de vésicules au niveau cytoplasmique. Et dans ces vésicules, il y a le BDNF, qui est un facteur trophique. En anglais, c'est Brain-Denivated Trophic Factor. C'est un facteur trophique. C'est un facteur qui va permettre la croissance, donc la croissance cellulaire. Et donc, si on touche à ce BDNF, c'est clair que la cellule, malheureusement, va arrêter de croître et ça peut aboutir à sa mort. Donc, la huntingtine aussi impliquée dans le métabolisme au niveau de la mitochondrie, etc. Alors, les... Excusez-moi, c'est un tout petit peu flou. Alors, les essais thérapeutiques, eh bien, il y en a eu pas mal, mais probablement pas assez, selon cette revue, cette revue, donc, des adans publiée en 2017, début 2017. Donc, il n'y en a pas eu assez. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à voir. Moi-même, je vais essayer quand même de suivre avec vous. Donc, si on peut dénombrer entre 1999 et 2004, il y a eu une étude en phase 1, il y a eu pas d'étude en phase 2, pas d'étude en phase 3, pas d'étude en phase 4, pas d'étude dans une phase qu'on ne connaît pas. Et au total, il y a eu cette étude. Cette étude qui, finalement, n'a pas abouti. Alors, quand on voit plusieurs années plus tard, et on décompte le nombre d'études qui ont été faites entre 2000 et 2017, on va dénombrer quand même beaucoup plus d'études et on va voir un nombre de 48 études. C'est-à-dire que la recherche a quand même s'est beaucoup améliorée et permettant des études successives au niveau thérapeutique, notamment. Alors, les études, selon le même article, ont été faites pour la plupart en Amérique du Nord. Donc, la plupart des études ont été faites en Amérique du Nord. Et elles ont essentiellement été médicamenteuses. Alors, les dernières nouvelles. Donc, quand on regarde les dernières publications, et bien, il y a ce fameux, c'est toute nouvelle, donc les dernières news, breaking news. Donc, c'est par rapport à l'étude Ionis, donc l'étude Roche-Ionis par rapport à ce fameux médicament dont je vais parler un peu plus loin. Et donc, c'est la déclaration d'Ionis en décembre 2011 par rapport aux résultats de cette étude. Et ici, donc, voilà, c'est plutôt un article beaucoup plus enthousiaste grâce au résultat du résultat d'Ionis, mais aussi d'autres études dont le docteur Soupieux va parler notamment. Avant de vous parler d'études, je pense que, bon, on n'est pas tous médecins ici. Vous n'êtes pas censés tous connaître ce que c'est un essai clinique ou une étude pharmacologie, une étude, en tout cas, médicamenteuse. Donc, un essai clinique, c'est une étude, c'est un essai thérapeutique. En anglais, on dit clinical trial, donc si vous vous cherchez sur Internet, vous allez trouver beaucoup, beaucoup plus d'informations si vous mettez vos mots-clés en anglais, bien sûr. Alors, il désigne, selon, donc ma ressource, c'est l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, il désigne un essai clinique, il désigne la recherche scientifique effectuée chez l'être humain et destinée à améliorer la santé. Il permet d'étudier et de s'assurer des propriétés des molécules afin de pouvoir en faire par la suite un usage efficace, sécurisé et responsable. Probablement que je ne vous apprends rien, mais mettre un médicament à la disposition des patients est le fruit d'un processus très lent et très complexe. Et ça dure en moyenne 14 ans. Je pense que c'est bon à savoir, pour que vous n'imaginez pas, qu'une étude commence cette année et que l'année suivante, le médicament sera sur le marché. En général, ça dure plusieurs années avant que le médicament soit accessible aux patients. Alors, l'essai clinique, il va s'intéresser à l'efficacité du médicament, bien sûr. Est-ce que ce médicament qui est testé est efficace ? Est-ce qu'il va pouvoir prévenir la maladie ciblée, en l'occurrence aujourd'hui, c'est la maladie de Huntington ? Est-ce qu'il va avoir un effet positif sur la progression de la maladie ? Est-ce qu'il va permettre une guérison complète ? Toutes ces questions, on peut se les poser et on est de droit à se les poser. Est-ce que la qualité de vie du malade et indirectement de son entourage est améliorée ? Est-ce que les personnes vont répondre... Quelles personnes vont répondre au nouveau traitement ? Vous savez, dans le cadre d'une maladie, certains peuvent répondre à un traitement et d'autres non. Je pars un peu loin, le cancer du sein. Donc, on n'est pas égaux devant un cancer du sein. Ça dépend un peu du type de cancer du sein qu'on a, hormonodépendant, non-hormonodépendant. Et encore, c'est beaucoup, beaucoup de subtilité pour savoir si le traitement est efficace ou non. Donc, tous les cancers du sein ne répondent pas à un traitement. Alors, quelle dose doit être administrée et pendant combien de temps ? Et le médicament testé peut-il être associé à d'autres traitements ? Donc, il y a des associations. Si on prend tel médicament ou on se soigne avec tel médicament, est-ce qu'on peut garder le traitement qu'on a ? Ou est-ce qu'on, si on a un autre problème, on peut lui associer d'autres traitements ? Donc, toutes ces questions, on est autorisé à se poser de manière très sérieuse. Et alors, les études cliniques viennent toujours après une phase préliminaire qui s'appelle des études précliniques. Donc, in vivo, in vitro et puis in vivo. In vitro, donc, l'étude de la cellule. Donc, c'est des études chimiques, dans des études à essai, comme vous voyez ici. Et puis, in vitro, chez des animaux, de laboratoire, donc les souris, les primates, etc. Avant de passer aux études cliniques, il y a plusieurs phases. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai mis plus de personnes au fur et à mesure qu'on avance dans les phases. Donc, la phase 1, en général, c'est la phase des volontaires, des volontaires sains. Donc, on essaye le traitement chez les volontaires sains. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. La phase 2, ou fin de phase 1 à phase 2, on commence à mettre les patients. Et donc là, on a quelques patients. Et puis, alors, on passe à des centaines de patients en phase 3. Alors, il y a bien sûr une phase 4, puisqu'il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Mais alors, quand on a terminé la phase 3, on enregistre le médicament. Et alors, là, il y a quand même un groupe de transparence. Donc, à l'agence, par exemple, en Belgique, à l'agence fédérale du médicament et des produits de santé. Après, le médicament, bon, s'il est bien sûr hospitalier, il va à la pharmacie d'hôpital. Mais sinon, un médicament qui va être accessible aux pharmaciens, eh bien, il est sur le marché. Et puis, il y a la question du remboursement. Et comme vous voyez, notre ministre de la Santé, il est nommé. Et puis, il y a la phase 4. Donc, la phase 4, le médicament est déjà commercialisé. Et alors, on peut éventuellement poursuivre l'étude. On pose l'étude en phase 4. Alors, je reviens maintenant. Donc, phase 1, petit nombre de volontaires. Vous avez vu un peu la progression du chiffre de personnes dans ces phases cliniques. Donc, nombre de volontaires qui est petit. Alors, quels sont les buts de cette phase 1 ? Donc, il faut essayer de trouver la posologie optimale. Et on va y revenir tout à l'heure. Et je suis désolée de me répéter. Mais c'est important pour qu'on puisse mieux comprendre les essais thérapeutiques qu'on va avoir plus tard. Donc, trouver la posologie. La meilleure posologie pour soigner. Donc, ça ne tombe pas du ciel. Il faut la chercher. Étudier la tolérance du traitement. Est-ce que ce traitement est bon ? Il ne nous donne pas des effets indésirables ? On a eu beaucoup, beaucoup d'études prometteuses, que ce soit dans la maladie de Parkinson, par exemple. Les anti-amyloïdes, où on rentre malheureusement, excusez-moi pour le terme, on rentre avec le choléra et on sort avec la peste. Et donc, ce genre d'études ont été stoppées. Alors, il faut bien sûr étudier la toxicité éventuelle. Tout ceci en phase 1. Donc, on n'est pas encore au résultat. On ne cherche pas l'effet sur le patient. Alors, en phase 2, ça concerne une centaine de patients pour tester l'efficacité et répertorier les effets indésirables. La phase 1, ce sont les volontaires. Alors, la phase 3, encore un nombre plus important de patients. On peut arriver à un millier, plusieurs milliers de patients. Et on va confirmer la balance entre les bénéfices et les risques. On va les mettre sur une balance et on va voir un peu si on va encore avancer avec ce traitement. et les effets par rapport à d'autres médicaments existants ou un placebo. Et la phase 4, le médicament, il est déjà commercialisé, mais on continue l'étude pour surveiller plus étroitement surtout les effets indésirables. Alors voilà, on arrive à la bonne nouvelle. C'est qu'actuellement, on a beaucoup d'enthousiasme. Depuis environ une année, en décembre 2011, il y a eu des publications et puis il y a eu Ionis avec Croche qui ont fait des déclarations par rapport à ce médicament qui initialement s'appelait Isis-HTTRX et qui s'appelle actuellement Iosis-HTTRX. Et je suppose que beaucoup d'entre vous ont deviné pourquoi Isis, c'est que les États-Unis sont en train de faire la guerre contre Isis, l'État islamique. Et donc, ils avaient intérêt de changer le terme. Donc, c'est Iosis. Alors, donc, Roche s'est associée. Donc, il y a une alliance entre Roche et Ionis. On va voir un peu ce que c'est Ionis, qui est Roche également. Et ils ont donné à Mme Tabrizi, Mme Sarah Tabrizi, qui est la responsable du Centre d'études pour la maladie d'Untictone à l'Université du Collège London, l'Institut de Neurologie, qui est là, sous un beau ciel bleu, ce qui est quand même rare à Londres. Et donc, ils lui ont confié le traitement. Ils lui ont dit, écoutez, vous allez nous faire une étude et on va participer à cette étude. Alors, le principe de cette étude, c'est que, comme j'ai dit un peu plus loin, un peu plus tôt, c'est qu'il y a des cibles. Il y a des cibles, qu'on a le gène, qu'on a l'ARN messager, donc cette copie d'une partie du gène qui va donner à la cellule les instructions, les recettes, si vous voulez. On trouve d'ailleurs ce mot plusieurs fois dans les publications de HDBus, pour déterminer, pour préparer une protéine qui est déformée. Donc, vous imaginez, si je vous donne une recette pour un gâteau et que j'oublie, je ne sais pas moi, la levure, la farine, votre gâteau ne va pas être bon. Et donc, ça se passe exactement de la même façon. Et donc, on va essayer de rendre ce gène silencieux. Et en fait, ces études s'appellent en anglais « Silencing gene », mais c'est le silençage, c'est le rendre vraiment muillet ou silencieux, donc qu'il ne s'exprime plus. Mais en fait, le nom le plus reconnu maintenant, c'est plutôt les essais pour réduire la untintine, réducteur de la untintine. Et c'est ce qui permet de modifier le cours de la maladie, on l'espère vivement. Le mécanisme d'action, comme vous voyez, il n'est pas simple. Donc, il y a plusieurs essais en cours, autres que celui-ci. Mais nous, on va se focaliser sur celui-ci. Alors, l'histoire. L'histoire IONIS est connue. C'est une grande enseigne de recherche pharmacologique aux États-Unis, en particulier localisée pas très loin de Los Angeles, donc à la côte ouest. Et en fait, IONIS a développé les azots, qui sont des oligonucléotides antisenses, donc ces azots. C'est une molécule. Vous n'êtes pas nécessairement obligés de reconnaître un peu le nom. Et ce sont des médicaments qui sont révolutionnaires parce que ces médicaments sont destinés pour toutes ces maladies pour lesquelles on oeuvre de réduire l'évolution, de réduire l'impact, qui s'appellent les protéinopathies. La maladie d'Alzheimer est une protéinopathie. La maladie de Parkinson est une protéinopathie. Et chaque maladie a sa protéine ou ses protéines, plusieurs démenses. Et la maladie de Huntington, bien sûr, c'est une protéinopathie avec la Huntington comme protéine mutée. Alors, juste un petit mot, c'est que IONIS a pu quand même faire sortir un médicament qui a une certaine efficacité dans l'amiotrophie spinale. Donc, c'est une maladie qui touche les enfants en très bas âge. Ce sont des nourrissons qui naissent avec des problèmes respiratoires, des problèmes d'amiotrophie rapidement progressive et de paralysie. Et donc, actuellement, en Belgique, il est autorisé pour usage compassionnel depuis le 13 avril 2018. Donc, en Belgique, il n'est pas accessible dans les hôpitaux. Il est donc à usage compassionnel, c'est-à-dire qu'il est offert par la firme qui est Biogen. La firme avec laquelle IONIS a fait une alliance pour le commercialiser, c'est la firme Biogen, que vous connaissez probablement, qui est très active dans le cadre, par exemple, de maladies comme la sclérose en black. Alors, en 2013, donc vous voyez, IONIS a quand même une expérience avec les azots. Et ils trouvent, les scientifiques qui travaillent chez IONIS trouvent que la maladie de Huntington est vraiment un magnifique projet. Donc, c'est une maladie qui est connue, qui est, entre guillemets, relativement simple pour eux, accessible à ces azots. Donc, de toutes les maladies, ils ont choisi de faire plutôt leurs essais et leurs recherches au niveau de la maladie de Huntington. Alors, en 2013, fort d'une expérience positive au niveau in vivo et in vitro, donc, Roche s'est intéressée à ses projets. Roche, qui est quand même une firme très, très importante, une des firmes les plus importantes du monde. Eh bien, Roche s'est intéressée et a développé un partenariat avec IONIS pour développer un azot pour la maladie de Huntington. Et en 2015, l'aventure commence. L'aventure commence avec, donc, Madame Tabrizi. Et cette étude va commencer en juillet 2017, pour se terminer, en juillet 2015, pour se terminer, en novembre 2017. Alors, c'est une étude en phase 1, 2A. Alors, ne me posez pas la question, le 2A, sincèrement, je n'ai pas les sous-phases d'une phase clinique. Excusez-moi, je ne connais pas tout. Alors, il faut dire que c'est un essai exploratoire. C'est vraiment un premier pied dans l'aventure, mais on n'est pas encore avancé suffisamment que pour dire, OURA, c'est le médicament miracle. Alors, c'est une étude qui a, multicentrique, donc qui a touché 3 sites, 3 sites au Royaume-Uni, 2 sites en Allemagne et 1 site au Canada. Et le traitement est administré en bolus intratécal. Alors, pourquoi ? Parce que le médicament qui a été développé, c'est un médicament qui ne traverse pas la barrière entre le sang et le cerveau, qu'on appelle couramment la barrière hémato-encéphalique. Et donc, pour accéder directement au cerveau, on a, donc, c'est la ponction lombaire. On va voir ça aussi avec détail un peu plus loin. Alors, les patients ont été traités pendant 4 mois. Ils ont eu 4 doses par patient espacées de 28 jours. Donc, 4 mois, 4 doses. Intratécal. Alors, donc, voilà, juillet 2015, novembre 2017. Alors, il s'agit de 46 patients à un stade débutant de la maladie. Donc, il y a eu quand même des facteurs, des éléments inclusifs et exclusifs pour prendre les patients pour cette étude. Alors, les résultats sont vraiment... Ils dépassent les attentes. Et c'est ça qui est vraiment enthousiasmant. Et pour que je vous parle aussi avec une voix animée, c'est parce que, personnellement, je suis très enthousiaste et j'espère vous contaminer avec mon enthousiasme aujourd'hui. Alors, donc, on a... En fait, la une chinctine, elle est accessible au niveau du liquide céphalo-rachidien. Elle se trouve au niveau du cerveau. Et donc, on peut la doser au niveau... Elle sort de la cellule et elle passe dans ce liquide qui circule au niveau de notre cerveau. Et donc, on peut la doser au niveau... Par ponction lombaire. On peut la doser et donc, on va injecter le produit. Et avant l'injection du produit, on va doser la une chinctine de départ. Et après chaque traitement, on dose de nouveau la une chinctine. Et donc, les résultats montrent qu'il y a une réduction de la une chinctine au niveau du liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien, le liquide qui circule dans notre cerveau, à une dose administrée dépendante. En fait, cette étude, cet essai clinique, il a utilisé des doses progressives. Je ne veux pas rentrer dans beaucoup, beaucoup de détails, mais je suis vraiment à votre disposition parce que c'est tellement passionnant que je connais suffisamment ça. On a commencé par une dose de 10 mg. Donc, les premiers patients qui sont arrivés, Mme Tabrizi a reçu les premiers patients, vous, vous, 10 mg. Vous, vous, après une semaine, vous, vous, 20 mg. Après trois jours, vous, vous, 30 mg. Jusque 120 mg. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer la dose optimale. Rappelez-vous, un peu plus avant, je vous ai parlé de la recherche de dose optimale. Et donc, quelle que soit la dose, le médicament a été bien toléré avec une inocuité totale. Donc, il n'y a pas eu d'effet indésirable. Le seul événement, je dirais, un peu malheureux, entre guillemets, c'est des céphalées post-PL. Et on en connaît. Vous savez, les neurologues qui font des ponctions lombaires, je vous assure, ils en connaissent, les céphalées post-PL. On en parlera un peu plus tard aussi. Et c'est arrivé chez quelqu'un qui a reçu le placebo. Donc, ça n'a rien à voir avec le traitement. Donc, on peut dire que le traitement, en tout cas, chez les patients qui l'ont testé, il n'y a pas eu le moindre effet indésirable. On est déjà vraiment très encouragé à poursuivre l'aventure. Alors, mettre quatre mois, c'est trop court pour évaluer un effet clinique. Donc, il y a eu des tentatives de faire des échelles d'évaluation, etc. Mais voilà, on connaît les patients, on sait très bien que quatre mois, ce n'est pas suffisant de dire je me suis améliorée, je ne me suis pas améliorée. Donc, ce n'est pas suffisant, quatre mois. Donc, il faut des études beaucoup plus longues pour déterminer un impact au niveau clinique. Et ça, je voudrais quand même vous le dire et vous le répéter parce qu'on ne le sait pas encore. On sait que ça réduit la Huntington, on sait que la Huntington est responsable de tout, toutes les misères dans la maladie de Huntington, mais on ne peut pas dire d'emblée que le médicament, en réduisant la Huntington, va réduire chez l'homme également les symptômes cliniques ou la progression de la maladie. Mais ça a été quand même bien examiné, vu et déterminé chez l'animal. Vous avez ces petites souris blanches que vous voyez, eh bien, ce sont des souris qu'on a modifiées génétiquement, comme on peut modifier le maïs, on l'a modifiée génétiquement et elle est devenue une Huntington aussi. Elle a la Huntington aussi. Et donc, on a vu qu'il y a une amélioration chez ces souris plusieurs années avant mais actuellement, je ne peux pas me prononcer par rapport à un effet garanti. Mais on l'attend. Je pense qu'il y a quand même de fortes, fortes chances que ça soit le cas. Alors, par rapport à la Huntington, il a été démontré une diminution moyenne de 40%, mais qui va jusqu'à 60% du taux de Huntington dans le liquide céphalo-rachidien pendant 3 mois aux doses les plus élevées. Donc, les patients qui ont eu 120 mg, qui est la dose optimale, qui est la dose maximale, on a vu que ce sont ces personnes-là qui ont bénéficié de la diminution la plus importante de Huntington dans le liquide céphalo-rachidien. Donc, c'est révélateur, c'est-à-dire que la dose de 120 mg comme elle ne donne pas d'effet indésirable, c'est la dose qui va être retenue pour les phases suivantes, pour les essais suivants. Alors, Mme Tabrizi, à la lumière de l'examen de tous ces résultats, qu'est-ce qu'elle dit ? Que la réduction de la protéine mettante observée est supérieure à la réduction nécessaire pour observer une modification de la maladie chez les modèles animaux. Et donc, de nouveau, on est super content et on est vraiment très, très encouragés avec cet essai. Alors, donc, c'est Ionis et Roche qui ont fait, ce n'est pas moi qui ai préparé ça. Et c'est juste un peu pour vous expliquer un peu la Huntington qui est la cause de la maladie de Huntington, le dysfonctionnement cellulaire, donc les domaines cliniques et pathologiques qui résultent de cette cascade de modifications moléculaires. Voilà, donc ceci, je viens de raconter un peu tout ça. Mais voilà, donc aujourd'hui, on le sait et l'avenir. Et l'avenir, donc je vais revenir en français, comme ça tout le monde comprend. Alors, maintenant, on prépare une phase 3. On prépare une phase 3 et ça s'appelle Génération HD1. C'est révélateur. Alors, c'est une étude pour laquelle on envisage 25 mois. Ce n'est plus 4 mois, c'est 25 mois. Et ça va toucher 600 patients âgés de 25 à 65 ans. Alors, je me permets d'ouvrir juste une parenthèse. Tous les essais cliniques, malheureusement, il y a des facteurs restrictifs. N'importe quel essai clinique, même pour l'aspirine, même pour n'importe quel traitement. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas soigner des personnes un peu plus âgées ou que les personnes un peu plus âgées qui développent la maladie à 75 ans ne vont pas peut-être pouvoir bénéficier de ce traitement. Non, pas du tout. Mais dans les essais cliniques, on est obligé d'avoir des tranches d'âge, d'avoir... pour évoluer avec la maladie. Donc, on n'est pas encore en train de traiter les gens. On est en train d'essayer. On est en train de voir les effets et d'explorer ce médicament, les effets de ce médicament chez les gens. avec une maladie de Huntington symptomatique. Alors, comment on va dispatcher ces 600 personnes ? Il y a 200 patients, malheureusement, qui vont recevoir le placebo. C'est obligatoire. Nous sommes d'accord. Il faut quand même qu'on puisse un peu avoir une comparaison. On se dit, ce n'est pas un effet qui vient du ciel, c'est un effet qui vient du médicament. Donc, on est obligé d'avoir un groupe placebo. On a un groupe de 220 personnes, donc 660, excusez-moi, 220 patients qui vont recevoir les IOSIS HDTRX chaque mois, comme le même schéma qui a été appliqué dans la phase 1, 2, 1. Et d'autres qui vont avoir un mois sur 2 et placebo un mois sur 2. Donc, ici, c'est à deux sous-groupes. Donc, c'est une sous-étude si vous voulez. Donc, il y a 110 personnes qui vont avoir le médicament un mois sur 2 et le sous-groupe de placebo pour voir un tout petit peu quel est l'effet aussi si on prolonge un peu à deux mois. Ça serait peut-être plus confortable pour le patient. On le verra aussi. Et alors, après cela, ça ne se termine pas. Ceux qui voudraient poursuivre l'aventure, il y a ce qu'on appelle Open Label Extension Study. Donc, ils peuvent continuer l'étude. Ils peuvent continuer à bénéficier du médicament à titre compassionnel, donc offert par la firme Roche et en continu à voir un peu l'évolution chez eux. Alors, on espère que ça débute en 2019. Enfin, en tout cas, c'est la date plus ou moins annoncée sans précision. Et je vous assure, j'ai regardé la littérature jusqu'hier soir. Donc, il y a la Ligue Canada qui annonce que probablement, oui, c'est clair que, puisqu'ils ont déjà un pied avec la phase 1A et 2A, probablement que les Canadiens sont quand même, voilà. Mais sinon, cette phase, cette phase 3 va concerner 80 à 90 sites à travers le monde, environ 15 pays. Je vous rappelle que nous sommes actuellement sur Enroll, Mme Verlaine va bien développer ça, à 170 sites. Donc, c'est un peu plus que la moitié ou un peu la moitié, si vous voulez. Alors, il y a bien sûr des choses dont il faut tenir compte et dont il faut parler aux patients. Est-ce qu'ils ont la tolérance de venir passer une journée à l'hôpital chaque mois, pendant 25 mois ? Est-ce qu'ils ont la possibilité de bien tolérer la ponction lombaire, des prises de sang et des IRM pour vérifier un peu l'effet des médicaments ? Et alors, ils seront bien sûr monitorés au niveau des effets indésirables. Chaque fois qu'il y a un effet indésirable qui apparaît, alors on va développer, on va peut-être passer encore d'autres examens complémentaires. Alors, malheureusement, il y a des critères d'éligibilité. On est au stade d'essai thérapeutique, on n'est pas au stade de traitement. Donc, il y a des critères. Est-ce que le patient est candidat à ce traitement ou il n'est pas candidat à ce traitement ? Alors, il faut que l'âge soit entre 25 et 65 ans. Alors, ce score est très important. Je ne vous cache pas qu'hier, j'ai reçu un mail d'un de mes patients d'origine allemande qui vit à Bruxelles mais qui, là, toute la famille est en Allemagne. Certains de sa famille, plusieurs membres de sa famille sont déjà enrolés à Ulm. Et donc, il m'a téléphoné pour me dire qu'il n'a pas été éligible pour, on doit, l'extension parce qu'il n'obtient pas le supérieur à ses 400. Donc, c'est le nombre de répétitions anormales, par exemple, supposons 44, CAG, multiplié par 33,66, multiplié par l'âge. Donc, on peut bien comprendre qu'au bien c'est les personnes qui s'approchent de plus de 65 ans ou bien les personnes qui ont surtout un nombre de répétitions qui est élevé, qui vont être plus candidats à l'étude. Mais, 65 ans, si on a une échelle d'autonomie, d'indépendance supérieure, il faut que l'échelle d'autonomie soit supérieure ou égale à 70. Si elle est inférieure à 70, c'est-à-dire que la personne devient indépendante et donc, c'est une personne malheureusement qui ne peut pas rentrer dans l'étude. C'est malheureux mais c'est les restrictions. On est obligé de passer par ce genre d'étape. Voilà. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder ça sur un site américain qui s'appelle hdtrialfinder.org. Voilà. C'est un peu tout ce que je reprends. Comme ça, je laisse le temps à mon collègue aussi pour pouvoir un peu vous parler. Alors, voilà. Qu'est-ce que je fais là ? Donc, le médicament, c'est sous forme de bolus par voie intratécale, un peu comme on fait la péridurale. Voilà, la péridurale se passe au niveau du bas du dos. Donc, en général, comme neurologue, on est habilité parce qu'on en a fait des milliers, au moins sur sa... Voilà. Donc, ça se passe ainsi. Donc, on injecte sous bolus. Le patient reste vraisemblablement la journée à l'hôpital. Et c'est le liquide céphalo-rachidien que vous voyez ici qui circule un peu partout. Comme ça, vous voyez où il arrive. Alors, l'effet indésirable actuellement dont on parle en tout cas au... Ce premier essai clinique, c'est donc les céphalées post-PL. Alors, les céphalées post-PL, on le sait bien que ça dépend surtout de la taille de l'aiguille. Qu'il faut bien hydrater le patient en général, que les anthalgiques ne marchent pas très bien, il faut donner plutôt de la caféine et éventuellement, si la personne a très très mal, on peut recourir au blood patch. Donc, on fait, on prélève un peu de sang et puis on injecte à l'endroit où on a piqué et en général, l'écoulement du liquide céphaloracidien en dehors de ce point de piqûre va s'arrêter. Et voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements